Notre séquence d'écalage propose une lecture personnelle d'un grand classique de la littérature. Emmanuel de Brant, vous connaissez ses lunettes chiques, ses petites moustaches post-Salvador Dali, c'est un expert en snob, chroniqueur mondain et scénariste de Jet Set, une satire de la société branchée parisienne. Qui de plus qualifié que lui pour nous parler du portrait que fait Marcel Proust dans La Recherche du Temps Perdu, du demi-monde, des petits bourgeois, des fausses duchesses et des vraies cocottes. Pour ça, il est allé au musée Carnavalet où on a reconstitué la chambre de Marcel Proust. Peut-être pour y retrouver la trace de sa propre arrière-arrière-grand-mère qui aurait été une amie intime de Marcel Proust. Franchement, Emmanuel de Brant, arrière-petit-fils caché de Marcel Proust, ce serait très tendance, non ? La recherche du temps perdu, c'est quand même le secret magnifique de l'ouvrage, il est dans le titre. Parce que finalement, le luxe ultime, c'est le temps. A l'époque où c'est sorti, le temps était très lent. On prenait le temps d'écrire aux gens, on attendait leurs réponses. Aujourd'hui, tu me donnes ton portable, si tu ne me le donnes pas, tu es un enculé. C'est autre chose. Alors, il y avait un poète français qui était assez connu à son époque, qui s'appelait Robert de Montesquieu. Et Robert de Montesquieu était très copain avec Marcel Proust. Et Marcel lui disait, tu n'as pas une grande aristocrate de province qui pourrait recevoir dans son château et donner l'impression, etc. Voilà. Oh, j'ai ce qu'il te faut, lui dit Montesquieu. Tu vas chez Madame de Brant, ma cousine. Et en fin de compte, c'était exactement ce qu'il lui fallait pour faire sa galerie de portraits. Et alors, il est arrivé par l'entremise de Robert de Montesquieu chez mon arrière-grand-mère. Donc, un lien se crée entre cette Madame de Brant, un peu austère, et Marcel Proust, la concierge. Et il allait voir chez elle comment ça se passait. J'avais grandi à New York, et le moyen, entre autres, de comprendre cette société dans laquelle j'avais atterri, vraiment comme chez les visiteurs, c'était de me replonger dans la recherche du temps perdu. Proust qui avait tout décortiqué, l'aristocratie, la bourgeoisie, la haute, la basse, la totale. Alors, il y a une manière très élégante que Proust dit. Écrit comment refuser une invitation quand on est dans un salon et que ta cousine te dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais après ? Viens, aujourd'hui, on dirait, viens, je fais une after à la maison. » « Ah, je ne peux pas, dit Madame Delhomme, j'ai déjà un engagement. » Mais elle le dit d'une certaine manière, et Proust le résume ainsi. Elle donnait ainsi à beaucoup de gens la joie de croire qu'elle était de leur relation, qu'elle eût été volontiers chez eux, qu'elle n'avait été empêchée de le faire que par des contretemps princiers, qu'ils étaient flattés de voir entrer en concurrence avec leur soirée. « Ah oui, je m'efface dans ces cas-là. » Et voilà, tout l'art de Proust, c'est ça. Il sortait dans les salons, il allait voir Bonnie de Castellane, le cousin de mon arrière-grand-mère, Madame de Brant, les dames de la société avec leur coiffure, leur grande robe cintrée de corset, etc. Et puis, il prenait des notes, il avait le radar. Tout ça, ça s'emmagasinait dans son cerveau. Il revenait, il se mettait sur le lit, et là, il disait « Céleste, prends note ! » Et tac, 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 tac. Proust, c'était donc le concierge en chef qui dictait à Céleste, l'aimable Céleste, tous les détails de la société mondaine de son époque. Aujourd'hui, ce serait le showbiz, à l'époque, c'était l'aristocratie. « Je suis snable, je suis snable. » Dans la recherche du temps perdu, ce qui est très amusant, c'est la description des efforts désespérés de Madame Verdurin de faire de son salon minable quelque chose d'à peu près intéressant. Alors, il y a un brichot qui est là, qui fait des vannes. Alors, aujourd'hui, c'est des grosses têtes. À l'époque, c'était le médecin de campagne qui venait faire ses petits mots d'esprit. « Ah, on va écouter une sonate. » « J'espère que ce n'est pas une sonate, c'est un serpent, la sonate. » « Ah, tout le monde rit, etc. » C'est un bon mot. Voilà, c'est un peu pauvret, tout ça. Proust, aujourd'hui, il faudrait le rapper. Alors, je vous ai montré Proust en 1906. Maintenant, je vais vous montrer Proust en 2006. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les protagonistes ? Il faut changer de lieu, c'est tout. Avec la recherche du temps perdu, Proust n'a pas perdu son temps pour nous décrire sa société, celle qu'il fréquentait. Et ça allait de la grande duchesse à la princesse, en passant par le demi-monde, les balles un peu comme ça, interlopes, etc. Mais c'était son époque, donc ça a bien évolué. Ce soir, on se retrouve dans un milieu qui pourrait être réactualisé par Proust avec des snobs, des jaloux, des excentriques, des farfelus et des normaux. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. On a un peu la caméra par là. Alors, Madame Verdurin, aujourd'hui, ça pourrait être quelqu'un de la table, ici, parce que ça veut beaucoup se faire remarquer. Donc ça a mis des brillants, ça a fait du vernis un peu partout. C'est très bruyant. Voilà, ça c'est les Verdurins d'aujourd'hui. Et vous cherchez peut-être Marcel Proust ? Eh bien, ne cherchez plus. Ça pourrait être moi, en quelque sorte. Lui écrivait, faisait son journal. Moi, je correspond internautiquement à la radio. Et on résume le spectacle de notre société à nous, à notre manière, chacun.